Après cette petite présentation qui monte finalement, qui revient sur la définition de ce terme makers et qui montre que dans l'écosystème il y a ces nouvelles places de marché ou places de rencontre qui permettent de mettre en relation différents activistes, producteurs, designers, ingénieurs, développeurs entre eux pour réaliser des projets. On va passer à un second témoignage qui va aussi se pencher sur la complexité de cet écosystème. On va accueillir Olivier Mével qui est un entrepreneur du web, des objets communicants et de l'internet des objets qui va revenir sur son expérience et puis nous décrire les enjeux finalement de ce qui se passe quand on est un entrepreneur et qu'on travaille sur ces questions. Je vous demande d'accueillir Olivier Mével. Bonjour, merci à Nicolas, merci à Effing, merci à Lyft de m'avoir invité à parler sur ce thème-là parce que ça me tient pas mal à cœur parce que depuis 2001, en fait je suis dans ces problématiques. En 2001 j'avais essayé de construire un ordinateur de cuisine en silicone. Ça avait été un vrai, vrai cauchemar. Juste quelques mots, moi je suis tombé dans l'internet quand il était tout petit. Lorsque Yahoo, ça ressemblait à ça, j'ai créé une des premières web agencies qui est devenue très, très grosse comme tous les trucs qu'on laissait pousser à cette époque-là. Et en 2003, je suis tombé dans l'internet des objets. Alors là, c'était aussi tout petit, tout petit. Il y avait Ambient Devices, une start-up américaine, et nous, chez Violet. On a d'abord créé une première lampe, la lampe DAL, à 50 exemplaires. Puis le lapin Nabastag, c'est la version 2, à 150 000 exemplaires. Une fois l'aventure Violet terminée, en 2009, j'ai créé une société qui s'appelle 23 de NRO, avec Marc Charéron, qui conçoit des objets interactifs, connectés pour des grands groupes, et aussi qui développe ses propres produits sous ses propres marques. Ça s'appelle ReadyMet, c'est un kit de création de paper toys connectés à Internet. Vous créez vous-même vos objets, vos petits robots, vos sculptures en carton. Vous mettez des briques électroniques à l'intérieur, des moteurs, des capteurs, et tout ça est ensuite connecté à votre vie numérique, à votre iPhone, etc. Donc, en fait, toutes ces expériences, ça m'a vraiment montré un peu tout le spectre et toute la galère de produire. Là, je vais parler d'objets électroniques, c'est plutôt connecté, c'est ce qu'on appelle maintenant l'Internet des objets. Je vais vous parler de ça aujourd'hui et comment est-ce qu'on fait, justement, pour les produire aujourd'hui dans cette nouvelle configuration. D'abord, je pense que vous l'avez tous remarqué, il y a eu une explosion de la créativité dans un domaine qui n'était pas très innovant avant, qui est l'électronique grand public. Faire des objets pour le grand public électronique, c'était très compliqué, très cher, et c'était réservé en fait à quelques grands acteurs. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Il y a des dizaines d'objets qui sont créés et surtout qui sont en vente. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on voit là, ce ne sont pas des prototypes, ce ne sont pas des projets, ce ne sont pas des concepts, ce sont des produits que vous pouvez acheter, vous pouvez amener chez vous, vous les utiliser. Ça, c'est vraiment une des grandes nouveautés. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Moi, là, je vais passer assez vite. D'abord, évidemment, c'est devenu de plus en plus facile de créer des objets électroniques, de les prototyper à Arduino, et puis des services d'impression 3D, évidemment, ont considérablement facilité la chose. Quand on a démarré chez Viollet, c'était vraiment des prototypes, il fallait la 3D, c'était vraiment quasiment qu'à la fin, au moment où on validait la mécanique, l'électronique. En fait, celle qu'on prototypait, elle était déjà presque finale. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps, beaucoup d'experts autour de la table. Puis, évidemment, il y a quelque chose qui a joué un rôle assez important là-dedans, c'est l'argent. C'est qu'en fait, il y a énormément, avec le financement participatif, il y a énormément d'argent qui ont été mis dans des projets électroniques en public. Évidemment, via Kickstarter, il y en a d'autres, évidemment, je cite que les plus grands, mais ça, ça a accéléré le passage de « je fais un prototype, je suis content » à « je peux le fabriquer, j'ai les moyens de le fabriquer, j'ai aussi une validation de « est-ce que mon produit répond à une demande ? » Ça, c'est un peu miraculeux dans le modèle économique du hardware, parce que c'est très coûteux de lancer des productions. Donc, ça crée toujours un besoin de cash assez important. Et là, Kickstarter, enfin, ce mode de financement, en fait, il résout ça, puisqu'on vous donne l'argent avant de commencer à produire. Ensuite, ce qu'on voit apparaître également dans cet écosystème, c'est de nouveaux distributeurs. C'est-à-dire que tout le mode de distribution actuel de l'électronique grand public, c'est grosso modo des gens qui achètent des quantités énormes avant Noël et qui vont les vendre au moment de Noël, mais ce n'est pas du tout adapté à une offre pléthorique et qui, parfois, touche simplement des niches. Donc là, je cite Grand Street, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est une start-up new-yorkaise qui a un nouveau modèle de distribution qui marche bien avec des objets de niche et à faible volume, parce qu'en fait, ils ont en permanence une dizaine d'objets en vente. Chaque objet reste à peu près 2-3 semaines, donc chacun a son heure de gloire, mais en même temps, une fois qu'ils achètent des petites quantités, une fois que c'est fini, c'est fini, vous pouvez passer à autre chose, et eux, ils peuvent passer à autre chose. Enfin, un autre type d'acteur est en train d'apparaître, c'est les accélérateurs hardware, c'est-à-dire que c'est des structures qui vous accueillent avec votre projet, avec votre concept, votre idée de produit, votre idée de produit, et qui, en trois mois, vous amènent à un stade où ils vous ont aidé à vraiment construire le produit dans toutes ses dimensions, que ce soit technique, logiciel, électronique, ou marketing, marché, et vous amènent surtout très très proche à l'industrialisation. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de prototypes fonctionnels, etc., on parle de prototypes qui vont être industrialisables très rapidement, dont on connaît le coût, dont on sait qui va le fabriquer, etc. Et donc ça, c'est assez nouveau, ce type d'acteur. Un des plus connus, c'est Accelerator, qui est basé à Shenzhen et qui a été fondé, qui existe depuis 3-4 ans, qui a beaucoup beaucoup de succès maintenant. Chacun des projets marche très très bien sur Kickstarter, généralement après. Et ça a été créé par un Français, basé en Chine depuis probablement 20 ans. Bon, donc tout ça, toute cette créativité, le fait qu'on puisse acheter les produits, et tout, nous amène à un marché qui est en forme, je pense que tout le monde connaît ce terme, donc c'est de long-tail, on appelle ça maintenant long-tail hardware, ou alors il y a un autre terme qui est hardware renaissance. Donc on a un marché qui est comme ça, avec des blockbusters qu'on connaît, qui vendent plusieurs millions en un week-end, et puis après, des tas, des centaines et des centaines de produits qui sont fabriqués et achetés à faible volume. Et en fait, ça, du coup, c'est assez nouveau parce que pour produire tout ce qui est ici, il va falloir l'inventer, parce qu'on ne produit pas du tout de la même façon. Aujourd'hui, pour produire les blockbusters, vous avez évidemment la fabrication en masse, plutôt dans des usines asiatiques. Donc là, c'est des volumes, c'est ce qu'on avait fait pour Nabastak, c'est des volumes qui sont importants, c'est des 50 000 ou 100 000 pièces, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de temps, c'est des logistiques derrière qui sont lourdes parce qu'il faut transporter des containers, enfin, donc c'est vraiment très adapté à beaucoup de volumes, en échange de quoi le coût unitaire est absolument abattable, il est tout à fait optimisé. À l'autre bout du spectre, il y a le monde du DIY, les makers, les gens qui sont capables de fabriquer eux-mêmes des objets. Là, on pourrait imaginer que finalement, dans ce long-tail hardware, la production est poussée, délocalisée vers les makers, et qu'on n'a pas besoin finalement de les produire. Ça, c'est un peu un rêve parce que ce n'est quand même pas donné à tout le monde de construire des objets électroniques. Et généralement, ceux qui savent le faire, ils le font pour leurs propres objets. Ils sont vraiment dans je fabrique mon propre objet qui répond à mes besoins spécifiques. Donc du coup, il y a un truc qui manque là au milieu. Et ça, c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est maintenant, on est en train d'apprendre à fabriquer des petites quantités de produits électroniques. Donc c'est ça que je voudrais un peu en parler, puis vous expliquer un peu comment nous, on a fait et comment d'autres qui sont assez proches l'ont fait. Donc imaginez que vous avez réussi votre Kickstarter. vous avez 250 backers. Donc on est dans la long tail, ce n'est pas les blockbusters. On est dans une situation où on ne vient pas de faire une levée de fonds de 2 millions et puis on cherche 20 000 dollars sur Kickstarter parce qu'on a déjà tout dépensé. mis dans une logique, une tactique où on est sur Kickstarter et puis ensuite, on va faire une levée de fonds. Et donc ça, généralement, ça conduit à des produits qui sont plutôt de masse et qui vont être fabriqués. On est simplement dans un produit qui va être fabriqué à peut-être 1 000 exemplaires par an et sur lequel on peut vivre. Alors comment on fait ça ? Donc je vais prendre peut-être un exemple où il y a, c'est un produit qui est quand même qui est assez simple, donc il y a du plastique. Donc le plastique, aujourd'hui, il y a une coque en plastique. Le plastique, aujourd'hui, vous pouvez le fabriquer assez simplement, donc soit localement, soit dans des usines qui sont plus délocalisées, il y a des offres d'injections plastiques à quelques centaines de pièces. Par exemple, nos amis, je ne sais pas si vous connaissez le compteur Facebook qui s'appelle Flyke, c'est des gens qui ont été accélérés entre guillemets au camping, qui ont prévendu 500 pièces, pas sur Kickstarter, mais sur leur site, et ça, donc ils ont une coque en plastique qui est injectée à Raon L'Étape, en France, sur 500 pièces. Donc ça, c'est plutôt facile à faire. L'autre chose, c'est l'électronique. Vous avez une carte à router, à créer, vous avez des composants à acheter, il faut que ça soit soudé, donc c'est soudé par des machines, vous ne pouvez pas les souder à la main. Pareil, en fait, notamment en France, il y a toute une industrie de produits justement industriels, de petits boîtiers qui étaient créés pour des usines ou pour des besoins très spécifiques, donc il y a une industrie, il y a des prestataires qui savent vous faire une carte électronique à 100 ou 500 pièces, sans que ça soit, alors évidemment, ce n'est pas un coût qui est très, très optimisé, mais ce n'est pas un rédhibitoire. Alors là où ça commence à se gâter, c'est sur l'assemblage. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez vos 500 coques, de l'autre côté, vous avez votre électronique avec des fils, des boutons, des trucs partout. Il va falloir mettre tout ça ensemble, il va falloir télécharger le soft dedans, les médias s'il y a du son, il va falloir assurer l'assurance qualité, il va falloir faire tous les tests, il va falloir mettre tout ça en packaging, et puis il va falloir aller à la poste pour envoyer tout ça. Donc, le premier réflexe, c'est ce qu'on avait fait pour la Lambda en 2003, c'est ce que fait, là c'est une photo de Twine, Twine c'est un produit qui avait bien marché sur Kickstarter, un produit américain, une brique avec des capteurs connectés à Internet. Le premier réflexe, c'est de le faire soi-même. On amène tout dans le bureau, donc vous avez les coques, vous avez tout ça, à l'électronique, et vous allez assembler les produits et puis les envoyer à la poste vous-même avec votre voiture ou votre camion. Donc ça, c'est très bien, il y a deux avantages énormes, c'est un, vous maîtrisez très très bien la fabrication et vous pouvez modifier le design immédiatement si vous trouvez que c'est un peu trop galère à fabriquer. Donc ça, c'est un des gros avantages. l'autre avantage, évidemment, c'est que la production reste locale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un modèle design in sunny California et puis made in China. Là, en fait, là où c'est designé, c'est fabriqué. Donc ça, c'est quand même assez chouette. maintenant, il y a deux soucis. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que les start-up hardware, les créateurs d'objets électroniques, ce n'est pas des équipes de 20 personnes, c'est 2-3 personnes et pendant tout le temps que vous allez passer à assembler, à mettre en carton, à aller à poste, etc., en fait, vous ne faites pas autre chose, vous ne travaillez pas sur le soft, vous ne travaillez pas sur les applis, vous ne travaillez pas sur l'animation de la communauté, etc. Donc c'est très, très consommateur en temps et le deuxième gros, gros souci, c'est l'angoisse de la deuxième fois. C'est-à-dire, la première fois, c'est super parce qu'en fait, tout le monde vous aime, vous venez de faire votre Kickstarter, vous avez une énergie assez folle ou alors tout le monde vous gueule dessus parce que vous êtes trois mois en retard, donc en fait, vous êtes très, très motivé à sortir vos 500 pièces. Donc tout ça, ça se passe bien mais la deuxième fois, quand il faut refaire 500 pièces six mois après, c'est un peu plus dur de se lever le matin parce que vous vous rappelez que c'est une grosse galère, que vous avez en plus d'autres choses à faire, si vous êtes sur d'autres produits, etc. Et généralement, ce qu'on observe, c'est que parfois, il n'y a même pas de deuxième fois quand c'est fait comme ça, vous ne pouvez pas, vous êtes très loin d'appuyer sur un bouton pour fabriquer. Donc du coup, pour ReadyMet, si on revient à ReadyMet, nous, on avait 500 pièces à faire, je crois qu'on en a parlé dans la présentation précédente, pas le film, mais celui d'avant, on a travaillé avec une startup qui s'appelle SiteStudio qui est basée à Shenzhen. C'est une startup comme il y en a partout, tout le monde a 20 ans, le patron, il y en a 25, ils étaient 50 quand on les a connus un an après, ils étaient 150. Et simplement, eux, ils sont dans l'électronique. C'est-à-dire que, bon, quand vous êtes à Shenzhen, c'est quand même là qu'est fabriqué 95% de l'électronique, grand public, je crois. Eh bien, c'est quand même le bon endroit pour innover et être très, très réactif. Donc, ils sont très, très réactifs et très innovants sur les produits et sur le process. C'est des gens qui sont entre, en fait, la culture du DIY, c'est un acteur du DIY, ils ont des produits pour ce marché-là, le marché DIY électronique, les produits qu'ils fabriquent et qu'ils distribuent. Et ils sont aussi entre cette culture-là et l'autre qui est propre à la Chine, qui est ce qu'on appelle la culture Shanzhai, c'est-à-dire toute cette industrie de copies, notamment high-tech, qui, je crois, enfin, est très, très, produit beaucoup, beaucoup de téléphones, très présente dans la téléphonie. Et je crois que souvent, c'est cité dans les exemples d'open innovation parce qu'en fait, tout est open source, ils sont très, très réactifs, ils sont capables et c'est des séries qui, pour la téléphonie, ne sont pas toujours, sont plutôt assez petites, c'est 5-10 000 pièces de téléphones, Hello Kitty, Batman, etc. Et bon, donc, c'est le studio, ils sont finalement entre ces deux cultures et ils ont développé, parce qu'ils ont bien compris, finalement, ce phénomène de Longtail et ils ont développé une offre, enfin, ils la développent en marchant, packagée pour fabriquer des petites séries. Donc, nous, on est arrivés, on les avait contactés avant, mais on est arrivés juste après le Kickstarter, on avait les templates en carton, donc là, on avait travaillé avec des artistes du Paper Toys, une boîte et de l'électronique, mais qui n'était même pas final, c'est-à-dire que c'était un prototype, un monstre, ce qu'on appelle un monstre. Et en six mois, en fait, ils ont, amené ce qu'on avait sur la table à un produit industrialisé qu'ils ont été, qu'ils ont également shippé directement, enfin, envoyé directement à nos clients et Kickstarter. Donc, les clients Kickstarter, c'était dans le monde entier. Donc, là, il y avait une prestation, si vous voulez, qui est très proche de ce qu'on a dans la fabrication de masse. C'est-à-dire que pour Nabastag, c'était pareil. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on voyait arriver des cartons de Nabastag déjà, évidemment, emballés. Enfin, la prestation était complète. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils construisent l'ensemble du produit et ils l'envoient depuis Singapour dans le monde entier. Ils peuvent aussi le distribuer parce qu'en fait, ils ont une plateforme de distribution, mais ça, c'est un peu... Bon, ça, c'est autre chose. Bon, finalement, en à peu près 5-6 mois, on y allait en deux fois sur place, mais c'était essentiellement parce que la fabrication du carton, c'est-à-dire qu'on devait être les premiers à avoir du carton qui supporte de l'électronique, bon, ça a été assez difficile, donc on a dû y aller deux fois. et d'un point de vue financier, le Kickstarter, donc les 240 pièces, ont rentabilisé en fait le lot de 500. Donc, bon, tout ça, enfin, voilà, donc ça, c'était merveilleux, on est très contents, site studio, c'est des gens avec qui on s'entend bien, enfin, c'est la même culture, mais on s'est dit, quand même, il y a le long tail, alors donc, si l'industrie asiatique, elle a déjà les blockbusters et puis après, tout le reste, c'est aussi eux, c'est un peu ennuyeux, surtout que c'est un mouvement, c'est des méthodes de fabrication qui sont en train de se créer, c'est-à-dire que là, ce n'est pas des situations, c'est des situations où on peut encore agir, quoi. Et est-ce que, voilà, est-ce que ça serait possible de faire ça, d'avoir une offre comme ça, packagée en France ? Alors, il faut savoir qu'il faut quand même aller assez vite, parce que quand vous faites le Kickstarter, vous recevez 10 mails par jour de Chinois ou d'autres industries asiatiques qui vous proposent de faire votre produit, même si vous n'êtes pas payable avec 80 000, même si vous en avez 300, vous êtes inondé. Et alors, est-ce que cette long tail, ça va être une chance de pouvoir industrialiser ? Nous, on pense que oui, parce qu'il y a vraiment toutes les briques, c'est-à-dire que, ce que je disais sur le plastique, l'électronique, ou l'assemblage, tout ça, ça existe en France, il y a des gens qui font ça, on n'a pas, ou en Europe, je connais peut-être un peu, je sais qu'au Royaume-Uni, ça existe, et les autres pays, je connais moins, mais, et donc, voilà, on a déjà tout ça, mais simplement, ce qui manque, alors c'est effectivement une offre très packagée pour les startups qui amènent vraiment le produit jusqu'à la fin, et surtout, nous, on observe, il y a une espèce de fracture numérique entre des startups hardware avec des gens très jeunes, des très enthousiastes, avec des produits qui sont généralement quand même consumers, plutôt grand, enfin, public, des idées qui sont, qui peuvent être improbables, mais c'est le principe, ça touche des niches, et puis, quand même, tout un réseau de sous-traitants, de d'électronique ou de plasturgie, qui vous demandent quand même souvent l'alias fiscal, le numéro de Siret, les trois derniers bilans, et qui vous regardent en se disant, attends, les trucs en carton, vous êtes sûr que ça va marcher, moi, je le prends parce que c'est du business, mais bon, et ça, je pense qu'il faut vraiment, on n'est pas très loin, quoi, d'avoir cette offre-là, mais il faut, enfin, je ne sais pas si c'est le lieu ici, mais je pense qu'il faut arriver à faire que ça se rencontre et que, voilà, la long tail, ça soit aussi made in France, parce que sinon, ça sera fait ailleurs. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est le lieu pour en discuter, mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Merci Olivier pour cette présentation un peu témoignage de la, le concret des cartons à la maison. Une des questions que j'ai vu passer sur Twitter et qui, enfin, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé encore, c'est les types de produits. Ce mode de fonctionnement, est-ce qu'à ton sens, tous les produits aujourd'hui de petite électronique peuvent se diriger dans cette direction ou est-ce que, dans ton expérience, à travers Violet à l'époque ou aujourd'hui avec ton nouveau projet, il y a une, ça amène à penser à certains types de produits et laisser une part plus ou moins grande à l'utilisateur ? Oui, alors, sur les types de produits, sur les types de produits, il y a, ce qui est sûr, c'est que, mais ça, c'est plus lié au marché de niche, c'est que, bon voilà, si vous avez des produits qui doivent être extrêmement miniaturisés ou avec beaucoup, beaucoup de technologies, bon ben, c'est pas vraiment, enfin là, ça demande des investissements qui sont beaucoup plus plus grands. Donc, les types de produits, c'est des produits où la techno est bien maîtrisée, que ça soit en conception ou en fabrication. Après, l'autre question, c'était sur les... La part laissée à l'utilisateur dans la modification, est-ce qu'avec ce genre d'écosystème, le fait de produire est une chose, mais le fait aussi de produire des objets qui peuvent être transformés, modifiés par les utilisateurs ? Oui, ça je ne sais pas. il y a un marché pour ça, enfin, ReadyMet, c'est un produit qui peut être modifié par les utilisateurs, mais ça c'est la promesse du produit. Maintenant, il y a plein d'autres produits où je pense que ça n'a pas réellement de sens, mais là où ils sont en fait, finalement, l'utilisateur les influence, c'est au moment de l'achat ou au moment du Kickstarter. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que, ben voilà, les produits qui intéressent des gens, même 200 personnes, sont financés, donc ils peuvent intervenir là aussi. Ok. Une question qui revient, là je vois les tweets, sur le, qu'elle made in France pour la production des petites séries, le business model de la startup maker repose sur des producteurs industriels basés à de chaîne Z, donc quid de la réindustrialisation que tu poses ? Voilà, le problème c'est que si dans cette longue telle, il y a deux designers en France et qu'il y a 15 personnes à l'autre bout de la planète qui travaillent, c'est dommage quoi, c'est dommage, parce que ça c'est le business du blockbuster. Mais ce que tu expliquais, c'est qu'il y a un enjeu peut-être plutôt, soit bureaucratique, soit de ne pas vouloir s'embêter avec ce genre de projet que tu disais, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui font que ça se passe avec ces startups en Chine pour d'autres raisons de production industrielle ou d'agilité en fait ? Oui, oui, non mais c'est ça, alors c'est pas une question de coût parce que dans cette longue traîne, c'est pas le coût, il n'est pas, c'est des produits qui sont généralement de 200-300 euros et qui ne sont pas distribués, donc il n'y a pas la marge du distributeur qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de place pour faire le produit. Mais donc, c'est pas une question de coût, c'est une question de culture, du fait que vous allez voir site studio, ils trouvent que votre produit il est génial et ils vont vous aider à le faire et ils sont très, par ailleurs, ils sont très agiles alors que vous avez, vous vous retrouvez parfois, c'est en train de changer quand même, enfin voilà, c'est face à des gens en France où vous êtes obligés de leur expliquer que votre produit va marcher, enfin c'est un peu le monde à l'envers. Donc moi je pense que c'est pas une question de coût, c'est probablement pas trop de savoir-faire, c'est une question d'agilité et puis d'enthousiasme pour fabriquer ce type d'objet. Et puis une dernière question plus pour prendre un peu de hauteur, tu viens du web, donc d'un entrepreneur sur le web, il y a moins de carton on pourrait dire, qu'est-ce qui te frappe le plus sur les 15, 20 dernières années entre passer du web à aller vers l'objet, vers la fabrication, qu'elle soit de petite quantité ou de plus grande quantité et comment ça, tu remarques une transformation dans la pratique de création ? Dans la pratique de création, ça me semble être un long continuum, c'est-à-dire que bon, plus on avance, plus finalement les choses, les intermédiaires qui n'avaient pas de valeur ajoutée disparaissent et puis une facilité à créer qu'on avait, c'était très facile de créer un site web, maintenant c'est très facile de créer un objet ou un t-shirt, c'est très facile, ça sera très facile probablement de créer une voiture, etc. Enfin, ou facile, donc c'est ça moi que j'observe, ce que j'observe dans le domaine de l'internet des objets, c'est qu'on se retrouve un peu comme le web en 95, c'est-à-dire que finalement on doit faire des mix produits, en 95 c'était du graphisme, de la techno, du marketing, et là on se retrouve à faire des mix produits d'électronique, de softs, de communautés, de business qui n'existaient pas. Donc c'est ça moi que je remarque en ce moment sur le domaine qu'on appelle l'internet des objets. Merci beaucoup Olivier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada